Salut tout le monde, nouvelle vidéo consacrée à une divinité avec un focus sur le patron des embaumeurs, Anubis. Le nom égyptien d'Anubis est Inepou, qui a donné Anubis en grec. On ne connaît pas la signification de ce nom, si tant est qu'il en est une. Certains chercheurs ont suggéré qu'il puisse être issu d'une onomatopée imitant le cri de certains canidés, mais c'est peu convaincant. L'utilisation de noms onomatopéiques en égyptien est bien attestée, comme avec Miu, chat, ou encore Yuyu, chien. Mais dans le cas d'Anubis, ça n'est pas très clair. Le nom d'Anubis est d'abord écrit uniquement avec l'idéogramme figurant le dieu lui-même, c'est-à-dire un canidé couché, et ce dès la dynastie 0, au règne du roi scorpion notamment. Les graphies phonétiques du nom apparaissent à la Vème dynastie, évitant toute confusion avec d'autres dieux de la même apparence. Anubis est l'une des divinités les plus anciennes du panthéon égyptien, et il apparaît dès l'époque pré-dynastique. Il est également l'un des dieux à la plus grande longévité, puisque son culte perdure jusqu'à l'époque romaine. L'importance d'Anubis dans les traditions funéraires égyptiennes se développe à la IVème dynastie, où les dieux apparaissent de plus en plus dans l'iconographie et les inscriptions hiéroglyphiques. De nombreuses tombes du règne de Khéops, par exemple, portent des formules rituelles mentionnant Anubis. C'est le cas des formules d'offrandes dans lesquelles Anubis apparaît de manière exclusive jusqu'à la Vème dynastie, où il est alors remplacé par Osiris, dont le culte devient majoritaire dans le monde funéraire. Mais Anubis ne cesse pas pour autant d'être une divinité respectée, et il est même intégré au mythe d'Osiris, au moins à partir du Moyen-Empire. Anubis est alors le dieu chargé de reconstituer et de momifier le corps d'Osiris lui-même, afin que ce dernier puisse régénérer. On connaît même un texte tardif, le papyrus Jumilac, dans lequel c'est Anubis qui parcourt tout le pays en quête des différents morceaux du corps d'Osiris. Certaines traditions, comme chez Plutarch, font d'Anubis le fils adultérin d'Osiris, qu'il aurait eu avec sa sœur Nephtis. Ce lien de parenté fut créé a posteriori, puisqu'Anubis est une divinité plus ancienne que son soi-disant père Osiris. Toutefois, les Égyptiens eux-mêmes appelaient parfois Anubis « za-Ouzir », c'est-à-dire « fils d'Osiris ». Il est possible que cette filiation soit due au fait que, d'ordinaire, les rites et le culte funéraire sont du devoir du fils aîné. Anubis, en tant que patron des embaumeurs et ritualiste par excellence, était alors tout désigné pour momifier Osiris, devenant donc en quelque sorte son fils, même de façon métaphorique. On trouve également des mentions d'Anubis comme fils de Bastet, la déesse féline, ou comme fils d'Isis, le dieu étant alors assimilé à Horus. Enfin, Anubis est parfois désigné comme fils de Ré, comme dans les textes des sarcophages, au chapitre 908. Anubis, le quatrième des enfants de Ré, fut envoyé du ciel pour reformer le corps d'Osiris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Anubis a d'abord été figuré sous une forme animale, à savoir un canidé couché. Ce n'est qu'à partir de la cinquième dynastie, comme dans le complexe funéraire de Nuseret par exemple, qu'on l'observe sous forme humaine avec une tête animale. Il n'existe à ma connaissance qu'une seule version d'Anubis totalement anthropomorphe, à Abydos, attestation datée du règne de Ramsès II. L'identification formelle de l'animal lié à Anubis est encore débattue aujourd'hui. Il s'agit de toute évidence d'un canidé, mais cela laisse pas mal de possibilités quant à l'espèce précise. Son corps rappelle un peu celui du lévrier. Sa couleur noire l'associe plutôt au chacal, animal nocturne, et ses oreilles pointues le lie au renard. Pas évident de s'y retrouver. On résume souvent cette question en appelant Anubis le dieu chacal. Cela est en partie dû au fait que cette divinité est liée au nécropole, qui est une zone d'habitat courante pour les chacals. Quoi ? On dit des chacaux ? La couleur noire, en revanche, si on l'associe plutôt au chacal du fait de ses activités nocturnes, ne correspond pourtant à aucune espèce de canidé plausible. Cette couleur pourrait alors être liée au monde des morts et à la régénération. C'est notamment la couleur du limon fertile que dépose la crue du Nil, ou encore la couleur du scarabée représentant le lieu répris, divinité qui incarnerait lorsque celui-ci renaît chaque matin à l'horizon. Le noir n'était pas une couleur négative en Égypte ancienne, loin de là. Les taureaux sacrés Apis et Mnevis, par exemple, étaient choisis pour le noir de leur pelage. L'Ibis, figurant le dieu Thoth, est noir. Sobek, le dieu crocodile, est parfois appelé le noir, etc. Le nom même de l'Égypte, en égyptien ancien, Kemet, signifie littéralement la terre noire, en rapport aux terres agricoles fertiles qui composent la vallée du Nil. L'identification d'Anubis à un canidé peut aussi s'expliquer par un des comportements particuliers de ces animaux. En effet, la plupart des canidés connus en Égypte enterrent leur nourriture pour revenir la chercher ensuite. Les anciens égyptiens, qui n'ont sans doute pas manqué de le remarquer, ont pu associer cette pratique au fait de préparer une sépulture et d'y déposer le corps dans l'espoir que celui-ci finira par s'extraire de la tombe. De plus, le loup doré a pour habitude de manger les entrailles de ses proies, après leur avoir ouvert le ventre. Cela pourrait rappeler la momification durant laquelle on entaille l'abdomen du défunt pour lui ôter les viscères. En somme, Anubis pourrait être associé à la famille des canidés de manière générale, sans qu'une espèce précise ait été recherchée. Toutefois, s'il fallait choisir une espèce à tout prix, la plus probable serait Canis Aureus loupasteur, que l'on appelle vulgairement loup doré, ou loup d'Égypte. Cette espèce était appelée auparavant chacal égyptien, d'où le raccourci habituel faisant d'Anubis un dieu chacal. Tu vas être sage, chacal ! Mais Anubis ne fut pas le seul dieu à prendre la forme d'un canidé. Ce fut par exemple le cas d'Oupouaute, divinité très ancienne issue de la région d'Asiute, et d'abord associée à la protection du roi et au domaine militaire. Oupouaute fut ensuite lié au monde funéraire comme protecteur des défunts. Son nom, qui signifie littéralement l'ouvreur des chemins, fait qu'il fut notamment vénéré dans les oasis, d'où partaient et arrivaient diverses routes commerciales par exemple. On connaît également Hrenti-Imentiu, divinité d'Abydos, assimilée à Anubis durant l'Ancien Empire. Ou encore Doamutef, l'un des fils de Russe qui veille sur les entrailles des défunts. Anubis et Oupouaute sont les divinités canines les plus connues, mais ils ne doivent pas être confondus. Même s'ils occupent des fonctions similaires vis-à-vis des tombes et des défunts en général qu'ils protègent, et même si l'iconographie ne permet pas toujours de les distinguer, ils ont bel et bien leurs propres prérogatives. Par exemple, Oupouaute n'est jamais impliqué dans le processus d'embaumement, pas plus qu'il n'apparaît dans la pesée du cœur, qui sont deux activités majeures d'Anubis. On connaît de nombreuses épithètes pour Anubis, toutes liées au monde funéraire. La première est Nepta-Jezer, maître de la terre sacrée, c'est-à-dire la nécropole. Cette épithète est proche de celle de Tepi-Jouef, celui qui est sur sa montagne, la montagne en question désignant à nouveau les nécropoles qui se trouvent souvent dans les Djebel. Anubis est également appelé Nebkereset, littéralement maître de l'inhumation, maître de la sépulture. Moins explicite est son épithète de Heri Secheta, préposé au secret. Ce titre fait d'Anubis le gardien du mystère de l'embaumement et du matériel employé durant la momification et que l'on rangeait dans des lieux tenus secrets. En bref, tous ces noms et titres sont liés à la fonction principale du dieu Anubis, à savoir son rôle central dans les rites funéraires en général. L'activité pour laquelle Anubis est le plus connu est évidemment l'embaumement, le dieu assistant les embaumeurs durant la momification et les prêtres durant les rites qui y sont associés. C'est par exemple le cas de l'ouverture de la bouche, rituel réalisé sur la momie et destiné à rendre aux défunts ses capacités vitales, respiration, alimentation, oui, vue, etc. Mais Anubis occupe également des fonctions judiciaires et il est parfois appelé ser-djadjad. Ce titre, ser-djadjad, signifie magistrat du tribunal ou magistrat de la cour de justice. C'est le titre que porte Anubis lorsqu'il officie aux côtés d'Osiris pendant le jugement des défunts et la pesée du cœur. Anubis est alors l'interlocuteur direct du défunt et il met à l'épreuve les connaissances de ce dernier vis-à-vis de l'au-delà afin de juger de son aptitude à devenir un juste devoir et accéder à la vie éternelle. De plus, il participe à la pesée du cœur en compagnie du dieu Thoth qui est aussi appelé ser-djadjad. Les représentations de cette pesée sont d'ailleurs parmi les plus connues de l'iconographie funéraire égyptienne. Enfin, Anubis est parfois désigné comme le guide des défunts dans l'au-delà, le dieu gardant les différents passages qui doivent être franchis durant le parcours vers la régénération. Anubis occupe alors la place de certains démons armés de couteaux et prêts à abattre les ennemis du mort. A l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère, Anubis se voit confier une fonction pastorale. Le dieu devient en effet une sorte de berger pour le troupeau que représente l'humanité en général. Il est alors associé à des divinités bovines comme la vache et Zat. Et en parlant de bovidé, justement... Oh là là, l'enchaînement ! J'aimerais m'arrêter brièvement sur la fameuse nébride. Cet objet, parfois appelé fétiche d'Anubis, était nommé en égyptien Imihout, littéralement « ce qui est à l'intérieur de l'enveloppement », c'est-à-dire à l'intérieur de ce qui a été embaumé. Ce nom d'Imihout est à la fois une épithète d'Anubis lui-même et le nom donné à cet objet a priori lié à la régénération. Il s'agit d'une peau sans tête ni membre postérieur, fixée à un poteau lui-même planté dans un pot, comme une sorte d'étendard. Ce fétiche est attesté dès l'époque pré-dynastique, comme sur le vase d'Irakonpolis, puis apparaît très souvent dans l'iconographie funéraire et même parfois en lien à la fête cède, le jubilé destiné à rendre sa vigueur et sa jeunesse au roi après 30 ans de règne. On en a même retrouvé un exemplaire sous forme de modèle en bois dans la tombe de Toutankhamon. On ne sait pas précisément à quoi correspond cette peau. Déjà, de quoi s'agit-il ? D'une peau de bovidé ou d'une peau de canidé ? Ou alors d'une peau d'une autre famille d'animaux encore ? Difficile d'être catégorique à ce sujet. Les peaux animales étaient employées dès l'époque préhistorique comme linceul, notamment des peaux de chèvre et de gazelle, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo dédiée à cette dernière. La nébride pourrait donc être considérée comme un simulacre de poche placentaire ou au moins d'une matrice, d'une sorte d'utérus métaphorique dans lequel le défunt est amené à renaître. Et si l'on envisage ce fétiche comme une peau bovine, cela pourrait permettre d'identifier le roi à un veau sur le point de naître. Le roi défunt est par ailleurs lié, dans les textes des pyramides notamment, à diverses divinités bovines, comme la vache et sat, encore elle, déesses censées aider le roi à régénérer, par exemple à travers leur lait et l'allaitement du défunt. Mais il est également possible de voir dans cette nébride une peau de canidé symbolisant la mise à mort du dieu Seth. D'ailleurs, ces différentes explications ne sont pas forcément exclusives et elles peuvent très bien coexister. En dépit de son importance dans la pensée égyptienne, Anubis ne possède pas vraiment de lieu de culte principal, mais plutôt tout un lot de petites chapelles à travers le pays. Anubis possédait toutefois un temple à Asiout, ainsi que des sanctuaires importants dans les nécropoles Memphites et dans le complexe funéraire d'Hatshepsut à Derel-Bahari. Le dieu de l'embaumement était principalement lié aux 17ème et 18ème provinces de Haute-Égypte et à la ville de Sinopolis, anciennement Ardaï. La 17ème province est d'ailleurs la province Sinopolite, Input en égyptien, et son emblème représente un canidé couché sur un pavois. Je dois également mentionner l'Anubéion de Saqqara, qui a aujourd'hui complètement disparu, mais qui a livré une nécropole de canidés dont la plupart étaient momifiés et dont certains possédaient leur propre sarcophage. Chez les grecs, Anubis fut assimilé à Hermès Psychopompe, c'est-à-dire en tant que dieu guidant les défunts dans l'au-delà. On en connaît même une version syncrétique, Herm-Anubis, qui mêle les fonctions des deux divinités. Herm-Anubis est représenté avec une tête de canidés, comme Anubis, et avec un caducé et de petites ailes aux talons, comme Hermès. C'est le même principe que Serapis, qui mêle Osiris, ou Zer, et le taureau Apis, en une seule et même divinité. La momification a été pratiquée jusqu'à l'époque romaine, mais elle disparaît peu à peu avec le développement du christianisme. De plus, cette pratique est principalement attestée en Égypte et très peu ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle Herm-Anubis est plutôt présenté comme un guide des défunts plutôt que comme un embaumeur. Mais à partir de la domination romaine, le culte d'Anubis commence à être mal vu, car il s'agit d'un dieu à tête animal et non d'une divinité totalement anthropomorphe, comme l'étaient Isis et Osiris, par exemple. Anubis était donc le symbole d'une religion considérée comme idolâtre et obsédée par le culte des animaux, ce qui était tourné en ridicule par les romains et les chrétiens en général. Il existe même un Anubis aboyeur, entité mauvaise opposée à l'Anubis psychopompe. Notez par ailleurs qu'on connaît également une paraître pour Anubis, c'est-à-dire une forme féminine qui l'accompagne parfois. Il s'agit d'Anupètes, qui n'est attestée qu'à partir de l'époque ptolémaïque, dans le temple de Dendera notamment, et qui occupe également la fonction de protectrice des défunts, comme le faisaient Isis et Nephtis par exemple. En résumé, Anubis n'est pas forcément la divinité la plus populaire et celle que l'on voit partout dans les documentaires, les ouvrages, les magazines, etc. Et pourtant, il était absolument incontournable dans le quotidien des anciens égyptiens. C'est pourquoi il me semblait important de lui rendre un peu des honneurs qui lui sont dus. Merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire et surtout, partagez la vidéo autour de vous, c'est ce qui permet de faire connaître la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501